Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour collecter plus d'e-mails. Alors effectivement, moi ce que je vous recommande dès le départ, si vous avez un site web que vous commencez par exemple depuis, vous avez commencé depuis peu de temps, essayez de mettre en place la collecte des e-mails le plus tôt possible. Pourquoi ? Tout simplement, ça serait un peu dommage de vous priver de visiteurs, en tout cas d'e-mails potentiels que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour par exemple augmenter vos revenus. Par conséquent, plus c'est mis en place tôt, mieux c'est, plus vous avez des chances d'obtenir des e-mails des personnes intéressées par votre contenu ou par ce que vous proposez. L'e-mail, à l'heure actuelle effectivement, c'est encore un moyen de communication qui est extrêmement important. C'est notamment extrêmement puissant pour convertir en revenus. C'est aussi assez peu onéreux, donc si vous vous lancez une activité et que vous n'avez pas un budget d'aimant, c'est vraiment puissant pour ça. Ça peut aussi être automatisé, semi-automatisé, donc c'est extrêmement important aussi. Et enfin, ça va vous permettre de créer de la confiance avec votre audience, notamment lorsque vous allez poster régulièrement votre contenu de qualité. Vous allez de nouveau pouvoir contacter cette liste pour leur faire part du contenu que vous avez créé. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, tout ça c'est très bien, mais concrètement, comment faire pour obtenir plus d'e-mails ? Première possibilité, les exits pop-up. Effectivement, lorsque vous êtes sur une page, vous avez lu par exemple un article, vous vous apprêtez à partir du site web, vous vous apprêtez à changer de page par exemple sur le même site web. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une exit pop-up, ce qui est donc en fait un élément qui va vous permettre de remplir, de rentrer vos informations, votre nom et votre email. Donc, ça peut être en échange de, par exemple, une inscription à une newsletter ou un PDF ou une checklist gratuite. Bref, il y a différentes modalités. L'objectif, c'est de vraiment faire en sorte de pousser les visiteurs à inscrire, bien évidemment, leur email. Au niveau des outils, moi je vous en recommande deux. Il y a Sumomi qui fonctionne très bien et il y a aussi Elobar. Ensuite, alors effectivement, une autre façon de faire, c'est de proposer du contenu supplémentaire. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ça, notamment les magazines proposent souvent ce genre de format. À savoir, finalement, vous allez pouvoir lire les 15 premières ou 30 premières lignes, disons, d'un article. Et après, si vous souhaitez continuer par la suite à lire le reste, vous devez rentrer votre nom et votre email pour avoir accès à ce contenu entre guillemets premium. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'obtenir des emails. Ce n'est pas forcément ma préférée. Autre manière de faire, ça peut être effectivement d'organiser des tirages au sort. Alors, effectivement, parfois, on peut proposer gratuitement, soit votre, vous pouvez proposer soit gratuitement votre produit ou votre service. Et donc, alors pour cela, il y a des plugins qui existent, notamment King Sumo Giveaway qui fait ça bien. Seul petit bémol, effectivement, si vous n'avez pas de trafic du tout au départ, finalement, c'est un giveaway qui ne va pas vraiment très bien fonctionner. Donc, vous pouvez, en termes alternatives, essayer de faire un peu de publicité payante pour vous permettre d'avoir de la visibilité et surtout vous permettre de collecter ces emails. Autre élément, et pour moi, c'est sans doute l'un des éléments les plus puissants, c'est le fait de proposer un outil. Effectivement, lorsque vous proposez un outil gratuitement à vos visiteurs, finalement, vos visiteurs peuvent obtenir, par exemple, un rapport chiffré, personnalisé sur leur site web ou peuvent utiliser votre service. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement, vous allez pouvoir, c'est une sorte d'échange, de bon procédé et le visiteur obtient vraiment de la valeur. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement utile. Et sur mon site web, donc, twaino.com, je souhaite par la suite mettre, intégrer un outil d'analyse SEO dans lequel, lorsque les visiteurs rentreront l'URL de leur site web, automatiquement, il y aura une sorte de mini-audit qui sera proposé, qui leur sera envoyé en échange de leur email. Donc, voilà, c'est le fait de créer un outil, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, voilà, c'était, donc là, je vous ai présenté différentes méthodes pour obtenir plus d'emails sur votre site web. Donc, vous avez vu, au final, pour moi, il y a certaines approches que j'aurais tendance à préférer comparer à d'autres. Par exemple, le fait de, effectivement, proposer un outil, pour moi, ça me paraît quelque chose d'extrêmement pertinent parce qu'il y a un vrai échange de valeurs entre le visiteur et la personne qui propose l'outil. Le tirage au sort, pourquoi pas aussi ? Après, c'est vrai que c'est d'autant plus important, ça fonctionne d'autant plus que, dès le départ, vous avez une génération de trafic importante. Si jamais vous commencez, dès le départ, c'est difficile d'avoir beaucoup d'emails. Donc, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est faire de la publicité, soit sur Facebook, soit sur, bah plutôt sur Facebook d'ailleurs. La stratégie du contenu supplémentaire, moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas beaucoup. Donc, le fait de, lorsque, mettre 30 lignes d'un article et ensuite pouvoir rentrer ces informations pour voir la suite, je pense que, finalement, bon, c'est, pour moi, d'un point de vue utilisateur, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Je n'aime pas forcément cette approche-là, en tout cas. Mais sinon, celle qui est l'approche la plus répandue, c'est clairement les exits pop-up. Donc, c'est tout simplement parce que c'est vraiment facile à mettre en place. Et vous pouvez proposer en échange, donc, soit un PDF, soit des produits, soit des services, soit des promotions. Et donc, pour cela, vous pouvez utiliser comme outil Sumomi ou Hello Bar. Voilà, à bientôt.